La mer, notre avenir, c'est le thème de ce panel organisé par la mairie d'Ingor à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Les populations de cette commune côtière s'engagent à préserver la mer au nom des liens qui les lient à elles. Déjà la commune prend son nom sur le village traditionnel d'Ingor, qui est un village libou, donc tourné vers la mer pour les activités économiques, notamment la pêche. Mais aujourd'hui nous avons une des plus belles communes et la première destination touristique de Dakar grâce à la mer. Mais également la mer est un facteur de développement personnel, je l'ai cité tout à l'heure, par rapport aux réussites sportives que nous avons. La mer d'Ingor est confrontée à plusieurs menaces, dont les plus saillantes sont les raisons côtières et la pollution marine, qui aujourd'hui est à l'origine de l'extinction de certaines espèces aquatiques. A côté de ces menaces, il y a l'évolution naturelle du littoral. Vous le savez, l'espace marin et côtière est un espace dynamique, avec des avancées, des accumulations de sédiments, et ce qui constitue aujourd'hui un enjeu important à prendre en compte dans le cadre de ces initiatives. L'apport des communautés côtières dans la lutte pour la préservation de l'écosystème marin est important. De l'avis de Halimeng environnementaliste, ceux qui vivent sur le trait de côte doivent participer à l'effort international. Cela implique d'informer les acteurs communautaires à la base, dès le début du processus de diagnostic, d'identification des problèmes, de solutions aux problèmes, de plans d'action à faire, et comment le faire, qui le faire, quand le faire, etc. jusqu'au processus d'évaluation. Une journée de nettoiement général, y compris du fonds marin, est prévue ce week-end sur le périmètre communal d'Ingor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !